La cuisson ragoût, sautez de vos maringos. Tendrons et épaules de veau, beurre, vin blanc, aromates, garnitures, panne-mix, fonds de veau et assaisonnement. Dégraissez avec soin le tendron de veau. Le couper en bandes. Puis en cuble. Lorsque l'huile est très chaude, faire glisser la viande dans la sauteuse. La laissez rissoler. Une fois le veau bien coloré, dégraissez soigneusement. Ajoutez les oignons ciselés et les laissez blondir. Une fois les oignons colorés, ajoutez le concentré de tomates. Singer. Mélanger. Et faire torréfier au four sans couvercle. Sortir du four. Déglacer au vin blanc. Mélanger pour décoller l'essu. Mouiller. Mouiller à hauteur avec du fond de veau brun clair. Mouiller. 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 ébullition, ouvrir et cuire au four. Pour tailler les croutons, deux méthodes existent. Première méthode à partir de tranches de pain de mie. Éliminer la croute, couper la tranche en diagonale, puis parer une des pointes pour l'arrondir. Deuxième méthode à partir d'un morceau de pain de mie. Le décrouter, le couper en diagonale, puis parer de la même manière pour arrondir une des pointes. Il est préférable d'utiliser du pain de mie légèrement rassis. Il ne reste plus qu'à tailler les croutons. Verser du beurre clarifié dans une poêle. Déposer les croutons. Les laisser dorer. Les retourner rapidement et les égoutter sur du papier absorbant. Sauter les champignons escalopés dans une poêle. Les saler. Et les égoutter sur une assiette. Laissez des petits oignons nouveaux à brin. Une fois le veau cuit, le décanté dans un sautoir. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ajouter les champignons dans le sauté. Laissez mijoter quelques minutes. ... ... ... ... ... ... ... ... ... par le centre. ... 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